Musique Vous devez vous demander pourquoi je suis habillée comme ça. C'est pas un déguisement, en fait, c'est juste que j'ai toujours rêvé d'être noire. Musique Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Bon, la vérité, c'est parce que le garçon que je voulais épouser, il était noir. Alors essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère, le jour où j'ai osé lui annoncer ça. Et on sait à quel point les maghrébins sont ouverts d'esprit, n'est-ce pas ? Un noir, un carlouche. Et on n'a plus des hommes sur la terre pour que tu prends un carlouche. Comme beaucoup, j'ai grandi dans une famille où on pensait qu'on allait pouvoir orienter mes choix et décider à ma place de ce que je pouvais faire ou non. Sauf que je n'ai jamais accepté ça et j'ai toujours décidé moi-même de faire ce que moi j'avais envie de faire. Par exemple, quand j'ai amené un Martinique pour marier avec, alors que mes parents rêvaient que j'épouse un Tunisien de Djerba, si possible, de la famille, pour faire des enfants consanguins. Et bien du coup, ça a un peu semé la zizanie. Ça a été la guerre. Je me suis battue pendant quatre ans. Et je leur ai bien fait comprendre que c'était ma vie et que c'était mes choix et que c'était à moi de la décider. Et sûrement pas à eux de m'imposer ce qu'ils avaient envie. Et donc ça a été difficile, mais ils ont fini par accepter. Et en fait, tous mes choix de vie, ça a été comme ça. Pour faire de la scène, c'était pareil. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de la scène. Pour eux, ce n'était pas un vrai métier, comme pour beaucoup de parents. Et je me suis imposée et j'ai fini par en faire mon métier. « On t'a fait confiance. On t'a donné la liberté. On t'a laissé faire du théâtre ici comme ça, t'a dit merci. » « Tu veux ta mère élumée ? » C'est ça. « Ah, j'ai vu mourir ! » Tu laisses tomber, non ? « Ah, j'ai vu mourir ! » Mais moi, je me suis accrochée. J'ai bataillé. Et on a fini par se marier. Mais le jour où il est venu demander ma main, ma mère l'a prévenue. Elle lui a dit « Écoute, ma fille, c'est une arnaque. C'était la France et n'est repris ni échangé. T'étais des merdes ! » En fait, il y a quelque chose qui revient souvent et qui, moi, me fatigue. C'est quand les gens me disent que je fais un humour communautaire, alors que c'est un humour intercommunautaire. Pour moi, quand on est blanc et qu'on ne parle qu'au blanc, c'est là qu'on fait de l'humour communautaire. Mais ça ne dérange personne ici, parce qu'on considère que c'est de la culture. Alors que moi qui parle du monde entier dans mon spectacle, parce que finalement tout le monde se retrouve à un moment donné, on dit que je fais du communautarisme. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est de l'intercommunautarisme. Et puis toutes ces communautés, elles font partie de la France d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et ça fait maintenant 16 ans exactement qu'il se dit que ma mère avait raison, le pauvre. À la maison, c'est lui qui fait le ménage, des courses à manger. Et moi, je fous le bazar. Quand je rentre chez moi, je balance mon foulard là, mon manteau là, mon sac là. Et lui, il arrive. Mais Samia, ou respecte mon toi, vaille. C'est trop bien de ne pas être avec un arabe. Bon, là, j'imagine déjà toutes les mamans arabes dans le train qui vont m'attendre sur le quai. Comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bon, je préfère vous le dire tout de suite. Toutes les mamans arabes qui sont planquées dans le train. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, vous n'avez qu'à apprendre à vos fils à faire le ménage et après, on en discute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada